Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et dans le monde entier, comme vous le savez, nous vivons malheureusement une période de crise, une période particulièrement obscure. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé à travers le hadith, dans le sens « Empressez-vous d'accomplir les bonnes actions, les bonnes œuvres, car il va y avoir des périodes de troubles et des tentations telles des parties de la nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion pour quelques biens de ce bas-monde. » Ainsi, dans notre climat actuel, un climat où les gens sont touchés par la maladie, où l'islam est pointé du doigt de toutes parts, diabolisé à outrance, où les musulmans même entre eux sont dans une situation de crise, et ils sont dans une division extrême, et le mal est synonyme de vertu, et le bien est considéré comme quelque chose de ridicule. En effet, tout est corrompu aujourd'hui, on n'a plus de repères. Comment devons-nous alors réagir face à toutes ces choses, à ces troubles ? On va en parler ensemble tout de suite, après la petite intro. Le mot « fitn » que l'on peut traduire par « trouble » est le pluriel du mot « fitna » que l'on peut traduire à peu près par « l'épreuve, l'examen ». Allah, de par sa sagesse, nous éprouve comme il a éprouvé les peuples qui nous ont précédés. Cela afin de distinguer le véritable croyant de l'imposteur, de l'hypocrite. Donc, les troubles, de tout temps, il y en a eu, il y en a toujours eu. Seulement, plus nous approcherons de la fin des temps, plus nous constaterons une augmentation de ces troubles, une décadence et un mal qui s'intensifient. Et c'est ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui. Et parmi les signes de la fin des temps, il est dit que le pervers sera honoré, et les pieux seront méprisés. Et également, le prophète nous dit dans le sens, parmi les signes de la fin des temps, on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres. Il nous enseigne également que les actions et les pratiques seront rares dans ces temps-là, tandis que l'on parlera beaucoup. Et c'est exactement ce que l'on peut constater aujourd'hui. Nous vivons dans une période où on parle beaucoup et on oeuvre peu, une période troublée, que ce soit au niveau des mœurs des sociétés en général ou des musulmans entre eux qui se sont confondus dans l'esprit de sectarisme. Mais quelle est alors la solution pour préserver sa foi, pour se préserver ainsi que nos familles dans ces périodes obscures ? Eh bien, en ce sens, un jour, Woudaïfahim Noli Yémen, un des compagnons du prophète, alla voir le prophète en lui parlant du sujet des troubles, des fitnes. Il le questionna à ce sujet et le prophète répondit qu'à ce moment-là, tu devras suivre le groupe des musulmans et leur imam. Plus loin dans la discussion, le compagnon de demander, « Mais si les musulmans n'ont ni groupe ni imam ? » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, « Écarte-toi de toutes ces sectes. » « Écarte-toi de toutes ces sectes. » Et cela rejoint ce que nous enseigne un savant contemporain, le shir al-Utaymin al-Rahimullah, qui dit, « Si les groupes se multiplient dans la communauté, alors ne t'affilie à aucun groupe. » « Tous ces groupes, mets-les de côté et maintiens-toi à l'imam qui est celui auquel le prophète a fait allusion dans sa parole. Suivez ma sunna et la sunna de mes califs bien guidés. » Donc, le musulman, en ces temps de trouble, il doit mettre tous ces groupes qu'il perçoit de côté, il les met derrière lui et il va de l'avant sans adhérer à un groupe précis que l'on aimerait tabliri, salafi, soufi, ikhwani, etc. Et j'en passais d'autres. Allah a fait de nous une communauté musulmane et nous a nommés muslimines, musulmans, dans son livre sacré. Il nous appelle à être une communauté soudée et s'attacher au livre d'Allah et à la sunna des messagers, tous ensemble. Alors, je sais que nous vivons des moments difficiles, mais il ne faut pas désespérer, car tout cela a été décrété par notre créateur et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé des périodes de grands troubles, des périodes où le trouble sera intense et qu'il y aura une période où les troubles seront si intenses que le croyant qui est attaché à sa religion sera semblable à celui qui tente de tenir une braise dans sa main. Alors déjà, qu'une petite bougie, une petite bougie pour décorer le salon, vous essayez de la toucher, vous essayez de l'éteindre avec vos doigts, ça fait mal. Alors, que dire d'une braise ? Le prophète, alayhi wa sallam, n'était pas étranger aux difficultés que connaîtra sa communauté à l'approche de la fin des temps, car un jour, les compagnons vinrent le voir et ils constatèrent que le prophète était en train de pleurer. Alors ils lui demandèrent, « Pourquoi pleures-tu, Rasulullah ? » Il répondit, « J'ai hâte de rencontrer mes frères. » Et les compagnons de rétorquer, « Mais ne sommes-nous pas tes frères aux messagers de Dieu ? » Et le prophète de leur dire, « Vous, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont des gens qui viendront après moi et qui croiront en moi sans m'avoir vu. » Telle était la grande compassion du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers sa communauté. Alors ne perdons pas espoir. Encourageons-nous dans le bien et dans l'union. Et pour faire face à ces troubles, il est important de mettre plusieurs actions en place. Premièrement, avoir cette relation avec le livre d'Allah. Le méditer, le mettre en application. Ne pas le laisser dans les bibliothèques pendant je ne sais combien de temps. L'ouvrir qu'une fois pendant le Ramadan. Et si vous avez quelques difficultés à lire, vous pouvez aussi écouter les récitations avec les sous-titres si vous n'êtes pas arabisant. Bien que la lecture est encore mieux, eh bien, il ne faut jamais perdre cette relation que vous avez avec le Coran. Car aujourd'hui, le Coran, il est disponible partout et dans toutes les langues. On n'a pas d'excuses. À l'époque, c'est pour avoir la science. Bon, après, on va parler des hadiths. On y reviendra. Il faisait des kilomètres, il faisait des voyages. Nous, on a tout à disposition. On a le Coran, on a les hadiths, on a les paroles des savants anciens, on a les paroles des savants contemporains. Et pourtant, on est paresseux et on se refuse à étudier notre religion. Après, selon le niveau de chacun, si vous trouvez ça compliqué d'étudier au jour le jour, vous lisez un peu de Coran le soir, un peu de hadiths, des paroles de savants, du tafsir. En fait, il faut que vous soyez stable. L'oeuvre en islam la plus recommandée, c'est celle qui est stable, qui dure dans le temps. Mieux vaut que vous lisiez deux ou trois versets ou une dizaine de versets tous les soirs de manière constante qu'une fois par an où vous dites tiens, je vais lire le Coran, je vais lire une quarantaine de versets, je vais lire même tout le Coran en entier et le reste de l'année, je ne fais rien. Le plus important, c'est la stabilité et non pas de faire des oeuvres spontanées et qu'après, vous ne faites plus rien. Donc voilà, cette attache avec le livre d'Allah, avoir une bonne croyance, c'est-à-dire s'arrêter là où les anciens musulmans se sont arrêtés. Vous lisez par exemple qu'Allah est établi sur son trône, vous ne cherchez pas à savoir comment, à assimiler Allah à ses créatures en faisant preuve d'anthropomorphisme ou, à contrario, d'essayer d'interpréter ces sens où vous vous arrêtez là où les anciens se sont arrêtés sans anthropomorphisme et sans négation des textes. Deuxièmement, suivre la sunna du messager sans inventer des choses en matière de religion, suivre la législation avec sincérité mais également avec conformité et rester également attaché au groupe des musulmans en délaissant tout esprit sectaire al-hizbiyyat, tout esprit de parti tahazoub et en étant soudés entre nous, compatissants, miséricordieux, en s'occupant de nos familles et si quelqu'un fait une erreur, on lui rapporte la bonne parole avec sagesse et bonne exhortation, on propage le bien, on condamne le mal de la meilleure manière, on s'écarte des péchés, on fait tout cela dans le bien, dans l'union, dans l'entente et non dans la dispute et les querelles. Et pour finir, ne cessons jamais de rester humbles dans notre vie, ne pas se considérer meilleur qu'autrui, et ne pas faire preuve d'un comportement hautain. Chaque personne, chaque musulman est sur la voie du cheminement spirituel, il fait ses recherches, faisons des recherches, apprenons, méditons, respectons en matière de jurisprudence les avis que notre frère a qui sont différents d'une autre. Et dans la croyance, soyons unis, une communauté musulmane droite, soudée, et qui cherche le bien avant qu'il ne soit trop tard. Car nous approchons tout doucement de la fin des temps et ce jour-là, nous aurons des comptes à rendre sur nos paroles, sur nos actions, sur les choses que nous avons fait durant notre court séjour dans cette vie d'ici. En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, aimez la vidéo histoire qu'il y ait un retour sur les rappels que j'essaye de transmettre à ma communauté en espérant que cela vous a été, comme je le disais, profitable. Allah sait mieux que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.